Depuis le 18 août 2022 une nouvelle mise à jour DJI Fly officielle la 1.6.12 est parue donc elle est disponible sur iOS et Android elle apporte notamment des changements sur le Mi 3 Pro et la DJI RC Pro on va voir en détail dans cette vidéo mais elle apporte également une modification sur le fonctionnement DJI Fly en général pour tous les drones au niveau de l'album et des photos enregistrées lorsqu'on va prendre une photo elle va être stockée dans la mémoire cache du smartphone lorsqu'on utilise une radiocommande standard mais lorsqu'on va vouloir la télécharger de l'album sur le smartphone on n'aura plus le pop-up qui vous demandait si vous voulez l'enregistrer en même temps sur l'album et dans la galerie DJI Fly là vous allez avoir directement les clichés qui seront enregistrés dans la galerie du smartphone donc c'est beaucoup plus pratique pour les partager notamment rapidement ou même les traiter tout simplement donc j'ai allumé certains drones le R2S le Mini 2 il n'y a pas de mise à jour firmware c'est uniquement une mise à jour au niveau de l'application j'ai volé avec le Mini 2 alors j'ai eu une ou deux déconnexions que je n'avais jamais eu avant je pense pas que ce soit forcément lié à l'application en elle-même plus à mon smartphone ou à liaison au niveau du câble j'ai refait les branchements j'ai redécollé j'ai plus eu de message donc mise à part ça j'ai pas trouvé de changement majeur avec cette nouvelle version DJI Fly en revanche si vous aviez des problèmes avec les différentes versions d'Android notamment les dernières versions et bien là cette mise à jour 1.6.12 corrige les bugs et vous allez pouvoir notamment avec les Samsung les séries S20, 21, 22 et bien là normalement vous n'aurez plus de problème l'application se lance bien donc si vous aviez une version d'application qui crachait au lancement et bien avec cette nouvelle mise à jour 1.6.12 de DJI Fly normalement les problèmes avec Android sont résolus alors maintenant avec cette mise à jour DJI Fly on a également une mise à jour firmware sur le Mini 3 Pro qui apporte notamment une amélioration au niveau du comportement lorsqu'on fait des panoramiques des 360 degrés en mode sphère puisque maintenant le Mini 3 Pro va utiliser les clichés avec la caméra vers le haut donc ça c'est très appréciable parce qu'on va avoir un ciel beaucoup plus complet et pour ceux qui font des panoramiques des 360 degrés ça je trouve ça vraiment très pratique on a maintenant plus d'images puisqu'on est à 35 clichés pour un panorama à 360 degrés donc là encore c'est une petite amélioration mais qui fait quand même la différence en termes de panoramique le Mini 3 Pro reste polyvalent que ce soit en vidéo ou en photo c'est très appréciable autre amélioration sur le Mini 3 Pro DJI a optimisé a amélioré le rendu lorsqu'on fait un hyperlapse ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus fluide je pense qu'ils ont gommé un petit peu les petites saccades qu'il peut y avoir lors des différentes prises de vue donc globalement que ce soit en mode horizontal ou vertical la fonctionnalité et le rendu final du hyperlapse a été amélioré et dernière chose et pas la moindre parce que vous avez été très nombreux à me demander si ça allait arriver quand ça allait arriver c'est la compatibilité du Mini 3 Pro avec la RC Pro alors ça concerne pas forcément tout le monde parce que une RC Pro ça coûte très cher ça coûte même plus cher que le drone seul puisque elle est à 990 euros pour un Mini 3 Pro c'est vrai que ça fait un peu cher mais si vous l'avez déjà parce que vous avez un Mavic 3 ou un R2S puisqu'elle est déjà compatible Mavic 3 R2S et bien si vous avez en plus un Mini 3 Pro ou vous projetez d'acheter un Mini 3 Pro et bien vous allez pouvoir vous servir de ces trois drones avec cette DJI RC donc c'est très pratique parce qu'on a un écran plus lumineux on a des fonctionnalités c'est comme une tablette on peut l'utiliser on peut naviguer sur internet on peut partager sur les réseaux sociaux par rapport à la RC du Mini 3 Pro donc on a pas mal de fonctionnalités beaucoup plus riches notamment le partage via une sortie HDMI donc c'est quand même un réel plus d'utiliser le Mini 3 Pro avec cette raie de commande au niveau du gain de la portée vu qu'on a des antennes on pourrait se dire la portée va être améliorée alors j'avoue que mon premier test de ce matin m'a un petit peu déçu puisque le drone était à moins de 300 mètres et j'ai eu le signal donc RC qui commençait à basculer en orange alors que le drone était vraiment très près de moi je l'avais en vue aucun obstacle donc en théorie ça devrait améliorer la portée maintenant dans les faits il va falloir attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus de recul mais bon sur le papier on va dire que c'est déjà mieux maintenant elle est quand même plus lourde que la radiocommande standard donc si vous visez la légèreté et la portabilité c'est peut-être pas forcément la plus légère à transporter une autre nouveauté c'est la possibilité de diffuser le retour vidéo du DJI FPV sur la DJI RC Pro via le masque du DJI FPV pour ça il faut aller dans le menu paramètres de la RC Pro le menu écran on va tout en bas et on active la fonction live FPV alors attention à l'heure actuelle c'est compatible uniquement avec le DJI FPV puisque le Mavic 3 le R2S et le Mi 3 Pro ne sont pas compatibles actuellement avec les DJI Googles alors maintenant est-ce qu'il faut faire cette mise à jour et bien je dirais comme toute mise à jour surtout si vous êtes en vacances si vous avez besoin de votre drone impérativement pour assurer des plans je vous déconseille de la faire si tout fonctionne chez vous attendez un petit peu qu'on ait plus de recul parmi vos premiers retours apparemment tout fonctionne bien surtout avec les dernières versions Android donc ça c'est plutôt positif mais bon encore une fois on n'est jamais sûr de rien donc si tout fonctionne chez vous attendez quelques jours et je vous tiendrai au courant à ce niveau là si la mise à jour ne fonctionne pas via votre smartphone vous pouvez également la faire via l'ordinateur via le logiciel DJI Assistant 2 pour pouvoir mettre à jour que ce soit donc le drone les batteries également donc il va falloir mettre une chaque batterie dans le drone pour qu'elle fasse également sa mise à jour si vous avez des soucis d'installation encore avec DJI Fly même avec cette version 1.6.12 surtout n'oubliez pas de désinstaller avant tout la précédente version que vous avez idéalement vous videz le cache de l'application avant de la désinstaller et vous allez réinstaller la nouvelle application donc sur le site de DJI directement télécharger le fichier APK pour Android ou alors sur iOS donc ça se fait beaucoup plus facilement si vous avez uniquement la DJI RC cette mise à jour je suppose que vous ne la voyez pas encore elle est pas encore parue sur la DJI RC donc c'est juste une petite question de temps ça va arriver un petit peu plus tard à mon avis donc je vais continuer bien sûr à tester cette nouvelle version de DJI Fly si vous avez des soucis ou si vous rencontrez des problèmes n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que ça puisse bénéficier à chacun et si vous voyez cette vidéo pareil n'hésitez pas à parcourir les commentaires pour voir un petit peu le vécu des différentes personnes avec les différents smartphones ça peut aussi poser problème donc c'est grâce à vous justement qu'on peut y voir plus clair donc merci encore et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao